La biodiversité, c'est les écosystèmes préservés, c'est de la diversité dans la nature, la diversité aussi bien au niveau des plantes que de la faune, de la flore. On a des grandes déclarations comme quoi on fait des choses sur la biodiversité, mais en réalité on se complaît aussi à dire qu'on a des espèces protégées, comme les sites Natura 2000 où il y a un travail quand même important dessus, pourquoi pas. Par contre la biodiversité ordinaire qui a nos pieds, là on vit avec, elle est saccagée, dégradée de plus en plus et ça, personne ne s'en émeut. On aperçoit au fil des années, même au niveau de la végétation, la végétation ressemble plus qu'à quand j'avais 15 ans. Le changement climatique pour moi en tant qu'élu d'une commune rurale, c'est surtout en période d'été le manque d'eau, ce qui nous a amené en 2003 à aller acheter de l'eau potable dans des citernes alimentaires à plusieurs reprises et à augmenter obligatoirement le coût de l'eau pour nos abonnés. Et si on peut, évitons de dépenser trop rapidement nos ressources naturelles afin d'économiser pour les années à venir nos éléments primaires. Déjà les gens qui sont intéressés par les légumes bio, déjà ils voient directement la hygiène, ils peuvent faire un tour sur le jardin, ils peuvent voir l'activité, on peut expliquer comment on fait pousser les légumes. On ne met aucun produit chimique. Donc déjà ce qu'on mange, ce qu'on mange et ce qu'on essaye de manger au maximum, c'est les produits sains on va dire. On va dire que c'est sain parce que c'est vrai, on a marre de manger des produits à moitié radiés, on ne sait pas trop quoi. En fait, quand on observe dans la nature, on va s'apercevoir qu'il y a toute une méthodologie de développement végétal. Au début, les herbes couvrent le sol, ensuite une roncière couvre les herbes, ensuite des arbrisseaux couvrent la roncière et les grands arbres, la forêt, couvrent les arbrisseaux. Tout ce phénomène de développement, il est inéluctable, il se passe aux quatre coins de la planète et on lutte contre dans l'agriculture alors que dans la permaculture, ça va être d'essayer de remplacer ces plantes sauvages par des plantes cultivées. Donc vraiment, c'est reproduire ce que fait la nature, mais avec nos plantes. Oui, maintenant il y a de la pollution quand même, plus que dans le temps. Ce n'était pas du tout comme maintenant, il n'y avait pas de gaspillage, d'emballage et tout ça, parce que les yaourts étaient en pot de verre, donc les clients les ramenaient, on les lavait et on remettait le lait dedans. C'était donc un circuit fermé, donc ça faisait une économie, le produit était nettement moins cher et puis il n'y avait pas tout ce gaspillage d'emballage qu'il y a maintenant. Si on met plein de déchets, ça pollue la terre et puis après on ne pourra plus vite. On a remis à chaque participant une écotasse. Donc plutôt que d'avoir des dizaines et des dizaines de gobelets plastiques qui soit sont jetés et qui de toute manière il faut mettre ensuite dans des sacs plastiques, on a préféré bannir ces gobelets plastiques, récupérer des écotasses, récupérer des broaux à eau et monter un partenariat par exemple avec Veolia pour sensibiliser les gens à la gestion des déchets.